Ma bande dessinée qui va sortir là le 16 mars en librairie, j'en profite pour, n'est-ce pas ? Donc là j'ai fait un mix des dessins justement dont je te parlais, effets, illustrations, photos, lumières et aussi du trait, c'est-à-dire qu'il y a les deux en fait, parce que t'es obligé pour la BD d'être un peu narratif, donc de mettre du trait et j'ai quand même fait des effets de peinture, par exemple ici, cette case-là elle est vraiment travaillée dans les dessins. Dans le style d'illustration... Il y a vraiment deux styles, je travaille l'illustration vraiment comme ça noir et blanc, où là je recherche un peu la lumière, l'effet réalisme, photos... Voilà, tout de suite, avec trois pinceaux, on arrive à donner une impression réaliste. Quand il y a un univers chez quelqu'un, forcément il faut qu'il y ait un feeling, quelque chose de sympa, qu'on discute, des fois on échange des messages, on se téléphone, on parle, et puis je lui dis tiens je t'ai fait un dessin... Voilà, donc c'est vraiment... Pour moi c'est une récréation entre deux pages de BD, de discuter, de faire des dessins... Alors j'ai fait des dessins pour un clip vidéo qui est réalisé par Benjamin Capelletti, qui est donc un réalisateur de courts-métrages, plutôt maintenant de long-métrages bientôt, et pour un groupe qui s'appelle Sidy Larsen, un groupe de métal toulousain. Electro-métal je crois, ça s'appelle, enfin je suis pas sûr mais... Enfin bref, on a fait un mix de dessins, avec des petits effets d'animation, de flou, mais c'était vachement intéressant, c'était entre l'animation et la BD. D'ailleurs il y a une BD qui a été imprimée d'après les dessins. ... 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